Comment savoir si nos ancêtres savaient lire et écrire ? S'ils étaient notaires, juges, curés ou maîtres d'école, on sait qu'ils maîtrisaient l'écrit. Mais pour la grosse masse de la population, difficile de déterminer un niveau de connaissance. L'indicateur que retient alors le généalogiste est la signature. Mon ancêtre sait signer son nom, donc il sait lire et écrire. Ceci étant dit, celui qui signe maladroitement en écriture bâton parvient peut-être à peine à lire. Comment les historiens ont-ils fait pour connaître le niveau d'instruction de la population ? Plusieurs enquêtes ont été réalisées dès le XIXe siècle. Dans les années 1830, le comte d'Angeville a utilisé les registres de conscription des garçons de 20 ans pour évaluer leur niveau d'alphabétisation. A la fin du XIXe siècle, une enquête dite Maggiolo a été lancée avec 16 000 instituteurs bénévoles. Ils ont regardé les actes de mariage de 32 000 communes pour 5 périodes. 1686-1690, 1785-1790, 1816-1820, 1866, 1872-1876 et noté si les conjoints avaient signé ou non. L'Institut National des Études Démographiques a réalisé dans les années 1970 des comptages de signatures dans les registres pour ces mêmes périodes. Résultat publié par Jacques Oudayé dans la revue Population de janvier-février 1977. Quels sont les résultats en moyenne en France ? On passe de moins de 40% des gens sachant signer leur nom au XVIIIe siècle à 50% dans les années 1830, après un creux, une chute de 20%, après la révolution due à la désorganisation des écoles et à la disparition des enseignants religieux. En 1882, l'école deviait obligatoire de 6 à 13 ans. En 1910, l'analphabétisme a disparu et l'illettrisme est tombé à 5%. Quelle différence entre les deux mots ? Est un alphabète celui qui ne peut ni lire un mot ni l'écrire ? Est illettré celui qui peut déchiffrer lettre à lettre ou mot à mot, mais qui reste incapable de lire et de comprendre un texte d'une dizaine de lignes ? Si l'illettrisme était à 5% de la population française en 1910, il est remonté à 7% aujourd'hui. Plus de 2,5 millions de personnes sont incapables de comprendre une consigne écrite de quelques lignes. Incroyable non ? Mais revenons au passé, la France d'autrefois n'était pas homogène. Une opposition nord-sud. Globalement, toutes les enquêtes montrent deux Frances coupées par une ligne allant de Saint-Malo à Genève. En 1780, au nord de cette ligne, 50% des hommes savent signer leur nom. Au sud, 25%. Un siècle plus tard, en 1885, le contraste reste marqué. Dans 31 départements de la zone nord, plus de 70% des hommes et des femmes savent signer. 90% dans 21 départements. Dans la zone sud, 6 départements seulement dépassent 80%. Dans le sud-ouest, le centre, Corrèze, Alliés, Haute-Vienne, Cher, Indre, le Morbihan et le Finistère, ce taux n'atteint pas 40%. Au nord comme au sud, on privilégie pendant des siècles l'éducation des fils. Il faut attendre 1885 pour qu'on trouve en primaire autant de filles que de garçons et en 1965 pour que l'égalité soit atteinte au niveau du baccalauréat. Une opposition ville-campagne. En ville, la proportion d'hommes ou de femmes sachant signer est toujours supérieure à celle de la campagne. 8% de plus en moyenne en 1870 par exemple. Avec Paris en tête bien sûr. À lire l'histoire de la vie quotidienne en France de 1900 à nos jours. Et avec le format des vidéos, même les illettrés peuvent nous suivre ! Merci. 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 Merci.